... Quel plaisir de vous retrouver ici avec le live de la foire. C'est vraiment un immense plaisir d'être avec vous, que de vous accompagner, que de vous présenter, nos amis exposants, et puis bien sûr, nos invités également. Alors, on va s'approcher justement de vous, Christiane. Bonjour, Christiane. Bonjour. Alors, vous êtes Christiane Bigy, vous êtes la présidente de l'association Entrer dans la danse et l'Avenir, c'est loin également. On va parler de ces deux associations. Et dans quelques instants, on va aller voir les jeunes également qui vont nous faire des démonstrations de danse, Christiane. C'est ça, oui, oui. Bon, alors, cette association est quand même ancienne. Alors, Entrer dans la danse, c'est une ancienne association. 52 ans, qu'elle existe à Brignola. 52 ans de vie, donc, de l'association Entrer dans la danse. Et l'Avenir, c'est loin, ça a été un peu plus tard ? Ah non, ça fait 18 ans. 18 ans. Tenez, rapprochez un peu le micro, c'est bien. Ça fait 18 ans. Voilà, on va vous entendre comme il faut. Très bien, donc, et tout ça avec Marjorie également ? Marjorie, oui. Alors, à Brignola, à Entrer dans la danse, c'est Marjorie qui est le prof de street jazz. Mais à la selle, j'ai cinq professeurs. Ah, quand même ? Oui, oui. Toujours autour du... Ah non, 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 il y a beaucoup plus de choses à la selle. D'accord, d'accord, parce que moi, j'avais street jazz et puis du hip-hop. Et hip-hop, à Brignola, oui, street jazz et hip-hop. Ça, c'est pour Brignola. Oui, à Brignola, ça se passe au gymnase du lycée de Renoir. Très bien, très très bien. Et ça s'adresse aux jeunes jusqu'aux adultes, finalement ? Alors, Brignola, 5 ans, 15 ans. On s'arrête 5 ans, 15 ans. Et à la selle, par contre, 3 ans pour l'éveil corporel. Jusqu'à la gym douce, on a des personnes de plus de 80 ans. Oui, donc finalement, c'est multigénérationnel. Ah oui, oui, oui. Et alors, tout ce beau monde se rencontre, peut se rencontrer ? Ah, il y a des heures. Il y a des heures. Pour chaque spécificité, oui, oui, non, non, non. Il y a un planning bien établi pour tous les professeurs et tous les jours. Là, on va avoir tout à l'heure une démonstration à la fois de street jazz et de hip-hop. Ce sont des jeunes qui ont quel âge, justement, eux ? Alors, 5 ans, ça commence à 5 ans. Oui. Et on va jusqu'à 15 ans, mais il y en a, les 5, 7 ans sont ensemble. Pardon, hein ? Les 5, 7 ans sont ensemble. Puis, vous avez les adolescents qui dansent ensemble. Il y aura 11 tableaux. Et je sais qu'à la fin de l'année, enfin, de l'année scolaire, il y a toujours ces... Il y a le gala. Il y a le gala, le fameux gala avec toutes les familles. Très important pour tous les enfants. C'est sûr. Au moins, ils montrent aux parents tout ce qu'ils ont pu faire. Mais déjà, aujourd'hui, c'est bien parce qu'ils peuvent déjà montrer aux parents tout ce qui a été fait depuis septembre. Et là, ça permet un peu de peaufiner les démonstrations pour pouvoir être vraiment au top au mois de juin. Voilà. C'est un grand moment. C'est un moment attendu à chaque fois. Oui, oui. Absolument. Alors, le street jazz et le hip-hop, ça se rejoint un tout petit peu ? C'est complètement différent ? C'est à moi que vous demandez. Oui, bien sûr. Je n'en sais pas. Le hip-hop, déjà, ça se fait un peu par terre. Alors que le street jazz, non. Tout est fait debout. Mais le hip-hop, je sais qu'il y a des figures qui sont faites sur le sol. Je ne pense pas que ça ait un rapport. Et sinon, à la selle, pour l'avenir Célois, la deuxième association. Là, vous m'avez dit que vous êtes sur des cours de danse, c'est différent, là. Je vous le dis ? Oui, allez-y. Alors, j'ai du street jazz, de la salsa, du hip-hop, cabaret pour les enfants et pour les adultes, de la zumba, du waka, de l'éveil corporel, du yoga, de la gym douce, du pilates et du métaphite. Ah, quand même ! Et donc, là, évidemment, avec cinq professeurs. Oui, absolument. Là, ça y est, je veux dire, on peut s'inscrire en cours d'année ? C'est-à-dire qu'on est au mois de non ? Oui, c'est un peu compliqué, là. Peut-être le yoga, oui, mais sinon... Il faut attendre septembre. Pour les enfants, non, il vaut mieux attendre septembre. Les chorégraphies sont déjà faites pour les enfants, pour tout le monde, pour le spectacle de fin d'année. Bien sûr, bien sûr. Par contre, pour le métaphite, le yoga, ce genre de choses, oui, vous pouvez vous inscrire toute l'année. Alors, ici, sur la Fort de Brignoles, c'est vrai que c'est une association qu'on connaît bien, Entrer dans la danse et l'Avenir ses lois, puisque vous avez fait quelques démonstrations, vous avez fait en plus, plus que des démonstrations, vous avez même fait des soirées chez nous. Et c'est toujours, c'est spectaculaire, c'est du spectacle, on peut dire que c'est du spectacle. Oui, mais du spectacle, bon enfant, il faut que ce soit fait avec plaisir par les enfants. C'est important. C'est très important. Alors, comment ça se passe, un cours de gym, enfin, un cours de gym, un cours de danse, les enfants arrivent, il y a quand même un échauffement, je suppose, comme toute discipline sportive ? Écoutez, il faudrait que ce soit un professeur que vous ayez à côté de vous et non pas la présidente de l'association et qui ne fait pas de gymnastique. Mais je pense que de toute façon, il y a toujours un échauffement au départ. C'est obligatoire. Voilà. Après, quel genre d'échauffement, je ne sais pas. En tout cas, on est vraiment impatients parce que je regarde ma montre. Dans dix minutes, les jeunes seront sur le plateau, donc sur le podium mobile qui se trouve au centre de la foire de Brignolles. Vous allez pouvoir les retrouver. Donc, mesdames, messieurs, là, je m'adresse à vous puisque, bien évidemment, vous suivez un peu ces entrevues, ces émissions ici à travers les écrans géants de la foire de Brignolles qui ont été installés sur la foire de Brignolles. Christiane, je vais vous remercier vraiment. Christiane Bigy, vous êtes la présidente d'Entrer dans la danse et l'Avenir Célois. Et puis, Marjorie, avec les enfants, avec les jeunes, vont nous faire ces démonstrations. Vous serez avec nous aujourd'hui et puis également dans la semaine. Vous reviendrez dans la semaine. Non, alors, je ne pense pas parce que les enfants partent en vacances avec les parents. Donc, on n'aura pas tous les élèves, tous les enfants pour pouvoir refaire les mêmes chorégraphies ou même autre chose. Ce n'est pas possible. Bien sûr. En tout cas, on est vraiment impatients de voir un tout petit peu tout ça sur le plateau mobile de la foire de Brignolles. Christiane Bigy, merci beaucoup. C'est cool.